Monsieur le Ministre, Mesdames et Messieurs les Présidents de Commission, Messieurs les rapporteurs, mes chers collègues. La mission Action extérieure de l'Etat est une mission essentielle car elle concerne les moyens que nous entendons donner à la France pour qu'elle puisse peser et exister au-delà de nos frontières. Avec un peu plus de 3 milliards d'euros de crédit demandé pour 2016, le budget consacré à la mission augmente de 3,38% par rapport à l'an dernier. Il fait donc partie des rares GOS pour l'année prochaine. Nous observons néanmoins, comme un certain nombre d'intervenants ont fait remarquer, que la hausse de certains programmes se fait au détriment de certains autres, notamment diplomatie culturelle et d'influence, et français à l'étranger et affaires consulaires. Le programme Action de la France en Europe et dans le monde voit ses crédits augmenter de 16% par rapport à 2015. Les crédits de fonctionnement des postes en étranger sont portés à 86,5 millions d'euros et les crédits de sécurité sont augmentés de 13,2 millions d'euros. Sans qu'on teste, ces augmentations sont nécessaires, car nous devons adapter notre dispositif à la dégradation du contexte sécuritaire international. Dans un environnement mondial instable et incertain, dans un contexte marqué par la gravité inédite de la menace terroriste contre notre sécurité et nos intérêts, nous ne pouvons qu'approuver les priorités attribuées à ce programme. Lutter contre l'action déstabilisatrice des groupes islamistes, trouver des voies de sortie, en cherchant notamment une transition politique en Syrie, réduire les foyers d'instabilité au Moyen-Orient, en Afrique du Nord et en Ukraine, poursuivre la mise en place avec l'Afrique d'un partenariat établi sur de nouvelles bases et le renforcement des capacités africaines de réponse aux crises. Pour autant, alors que l'Europe se trouve confrontée à une situation économique difficile et à des flux migratoires croissants, on ne peut que déplorer la baisse, certes très légère, des crédits alloués à l'action européenne ainsi qu'à la coopération de sécurité et de défense. Notre exceptionnel réseau diplomatique et culturel nous permet d'entendre dans le monde notre voix si forte et si particulière. Nous devons encourager son développement tout en redéployant les moyens et les effectifs vers les pays émergents. Cet objectif sera-t-il atteint alors que l'effort de réduction des effectifs de l'émission s'élève à 84 équivalents temps plein. Nos valeurs universelles sont aussi portées par notre culture. L'agence pour l'enseignement français à l'étranger, Campus France et l'Institut français jouent à ce titre un rôle essentiel. Le groupe UDI comprend que, en période de restriction budgétaire, des efforts particuliers leur soient demandés. Mais ils s'interrogent sur la capacité de ces opérateurs de diplomatie d'influence à rendre soutenable leur masse salariale et à développer de manière plus systématique des ressources propres. Dans un contexte de forte concurrence internationale et de croissance des demandes de scolarisation dans le réseau, leur donnerez-vous la liberté et la flexibilité nécessaires pour qu'ils fassent aussi bien avec moi ? Enfin, comme en 2015, la mission comporte un programme temporaire consacré à la conférence Paris Climat 2015 organisée à Paris à partir du 30 novembre 2015. Les crédits qui lui sont alloués pour 2016 sont de 139 millions d'euros. En ces temps budgétaires contraints, les crédits importants alloués à ce programme sont justifiés. La France ne peut se permettre de ne consacrer à la conférence sur le climat qu'un budget au rabais. Je me félicite que, préalablement à la conférence, le 26 novembre prochain, soit organisée sous la présidence du Président de la République, le quatrième sommet France-Océanie, que j'avais appelé de mes voeux lors de la visite de François Hollande et de vous-même en Nouvelle-Calédonie en novembre 2014. Il était indispensable, a fortiori à la veille de la COP21, que les fils du dialogue entre la France et cette région du monde soient renoués à haut niveau. La présence de la France, l'action de la France, la voix de la France sont nécessaires à ce moment-là de notre histoire commune avec l'Océanie. Et, M. le ministre, les trois collectivités françaises du Pacifique s'attacheront à relayer la parole de la France dans les instances régionales. En ce qui concerne M. Gomes, je remercie de son appréciation. Il a raison d'insister sur la diplomatie culturelle, tout à fait raison. Et je le remercie aussi de ce qu'il a dit sur la COP21. Et nous avons tenu, c'est d'ailleurs quelque chose que nous nous étions dit quand nous étions chez vous, à ce sommet, l'Océanie. D'une manière ou d'une autre, il faut associer l'ensemble de nos amis et de nos collègues à ce que nous voulons faire dans la COP21. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada